Au château de Linière, près de Rouillac en Charente, l'agitation est grande. Chez là, il y a la vedette de Bang Bang que l'on tourne dans le parc du château. Chez là qui vient de fêter ses 20 ans. Bang, 20 premières. Partez ! Mais c'est Chez là, Chez là en uniforme, Chez là en casque et en armes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en ce moment je suis en train de tourner au château de Linière, Bang Bang, et voilà j'apprends à devenir un soldat, je tire à la mitraillette. Et vous êtes pendant tout le film en uniforme ? Non absolument pas, je change heureusement, d'ailleurs je préférerais aller me changer et après je vous raconterai tout. Merci. Tu sais que c'est après-midi, la scène dans le bâton, il y avait des bêtes, des bêtes noires comme ça, qui nagent comme ça, et marchent comme ça, de travers d'ailleurs. C'est-à-dire que j'avais mis des chaussettes pour me faire piquer. Chez là, au moment où votre chanson Bang Bang est en tête du hit parade, et au moment où justement vous tournez votre film Bang Bang, qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 ans ? Ça fait très plaisir, parce que 20 ans c'est important dans la vie, et en plus quand ça arrive à une époque comme celle-ci, au moment où je fais mon premier film, c'est très agréable. Et parlez-moi un peu de l'équipe qui tourne Bang Bang avec vous. Bien, à l'équipe j'ai de la chance, parce que vraiment, au point de vue même le metteur en scène, les techniciens, les acteurs, je suis tombée sur des gens très très gentils, et ils m'ont beaucoup facilité la tâche, et je veux dire que c'est très agréable pour moi. Quel est votre partenaire ? Mon partenaire est un Américain qui s'appelle Brett Hassley. Évidemment, au début, c'était un beau garçon. Au début, c'était un peu difficile, parce qu'il ne parle absolument pas le français, moi très très peu l'anglais, alors pour la conversation c'était difficile. Mais je veux dire que lui, il a fait un peu de progrès en français, et moi je baragouine un petit peu l'anglais, alors maintenant ça va beaucoup mieux. Tout à l'heure, on vous a vu avec un casque militaire et une mitraillette à la main. De quoi s'agit-il ? Eh bien là, je suis dans une institution anglaise, et je suis censée apprendre à devenir détective privée. Alors j'apprends à tirer à la mitraillette, à me battre au panache, enfin j'apprends à faire des tas de choses, à tricher aux cartes aussi. Mais enfin, le film ne se passe pas spécialement ici, j'ai tourné aussi dans l'île de Bandoor, je vais tourner à Paris, et je pars aussi huit jours à Londres. Mais ce soir, vous n'êtes pas avec le treillis que vous aviez tout à l'heure, vous êtes avec une ravissante, vêtue d'une ravissante robe. Ça change un petit peu. Et il y a dans le parc, 5000 personnes qui vous attendent. 5000 personnes qui vont faire l'hommage à la reine de la journée, à la reine de la nuit que vous êtes. Un peu d'émotion ? Un peu, bien sûr, c'est très impressionnant, parce que, enfin, je ne sais pas, vous savez, 20 ans, ça compte, mais enfin, quand c'est fait, quand c'est fêté comme ça, c'est... Oui, Sheila, c'est merveilleux ! C'est très impressionnant, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant.